Justement, Carla Omolka, vous êtes détenue depuis 12 ans pour des crimes qui ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre dans tout ce pays. Et avec tout ce battage médiatique qui a eu lieu ces derniers jours, comment s'est passée cette sortie de prison ? Je pense que je ne réalise pas encore que je suis sortie. C'est... Je suis énervée, je suis nerveuse, anxieuse. C'est difficile de décriver ça. Mais comment est-ce que vous êtes rentrée ? Est-ce que c'était une voiture ? Est-ce que vous avez dû vous cacher ? Comment vous êtes sortie ? Est-ce que vous avez été suivie ? Comment ça s'est passé ? On était cachés. Maître Bordelais a fait un plan, puis on l'a suivie. Puis on n'était pas pour chasser. Puis on est venus ici avec pas vraiment un problème. Et vous êtes restée cachée dans cette voiture jusqu'à votre arrivée ici ? Oui. Oui. Où étiez-vous cachée ? En arrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça, mais c'était en arrière de la voiture. OK. Et vous savez, les médias vous attendaient de pied ferme à la sortie du pénitencier. Et ils ont même campé devant le centre de détention de Saint-Anne-des-Pleines. Est-ce que vous comprenez cet intérêt qu'on vous porte ? Est-ce que vous le comprenez ? Oui et non. Ah oui, parce que j'ai fait des choses terribles, c'est certain. Puis je suis une femme, puis c'est très rare pour une femme de faire des choses que j'ai faites. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de la prison chaque jour, des gens qui ont fait des délits terribles aussi. Mais je pense que je comprends plus que je ne comprends pas. Ça fait 12 ans que finalement on n'a jamais vraiment... On vous a entendu en contre-interrogatoire. On a entendu votre point de vue dans des affidavits par l'entremise de vos avocats, mais jamais vous directement. Comment ça se fait que vous avez décidé aujourd'hui, deux heures après votre mise en liberté, de vous adresser finalement à nous, mais par nous, au public en général ? Pourquoi ? C'était une décision vraiment difficile à faire parce que je suis une personne très privée. Puis je n'aime pas parler de mes sentiments. Je veux garder mes choses privées, mais ce n'est pas possible. Alors, j'ai décidé avec mon avocat que c'est la meilleure chose à faire parce que je ne veux pas être traquée. Je ne veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereuse, qu'ils vont faire quelque chose à leurs enfants. Je pense que c'est le temps que je parle un peu. Et quand vous avez décidé de parler, vous avez décidé de parler en français. Oui. Pourquoi en français ? Mais moi, habituellement, je ne regarde pas les nouvelles. Je ne l'ai pas les journaux. Mais chaque fois que j'ai regardé les nouvelles en français, particulièrement Radio-Canada, je trouve qu'il n'y a pas de sensation. Les gens ne crient pas. C'est sérieux. Et je n'ai pas de plaisir à vous dire. Et je veux refaire ma vie en français. vous avez choisi le québec parce que vous estimez qu'on vous juge avec plus de clémence ici pas pas tout le monde mais c'est sûr et certain que le climat du québec c'est pas comme le climat de l'ontario mais j'aime le québec parce que j'aime les peuples ici j'aime j'ai un réseau de soutien ici aussi qui est très important est-ce que c'est aussi peut-être parce que au canada anglais l'affaire carla omolka paul bernardo a été grainé quotidiennement dans les médias tous les détails sont sortis de cette cause qui était très ressentissante à l'époque surtout dans les médias anglophones et qu'au québec ça a été on connaît moins les détails horribles finalement de votre affaire de votre cause devant les tribunaux alors est-ce que c'est un peu ça qui vous pousse aujourd'hui à décider de choisir le québec où on vous connaît moins bien que en ontario mais pas vraiment parce que tout le monde commence à parler des détails alors si quelqu'un veut savoir les détails c'est très facile d'un d'en savoir oui c'est vrai que je suis moins connue ici puis c'est un atout pour moi je pense que je pourrais que je peux refaire ma vie ici c'est plus facile de vivre ici est ce que vous pensez que c'est possible même pour carla omolka de refaire sa vie même au québec de recommencer une vie ou de continuer une vie anonyme paisible tranquille après ce battage médiatique et après ce que vous avez fait finalement j'espère vous pensez que c'est encore possible mais tout est passé le temps et c'est ce que vous souhaitez oui et vous pensez honnêtement que à partir de peut-être pas demain mais après un certain temps les choses vont se calmer et puis finalement d'autres événements vont prendre le dessus et le public va vous oublier dans votre tête est-ce que c'est ça le scénario idéal bien sûr c'est le scénario idéal mais je pense pas que tout le monde va m'oublier je pense pas j'espère et là vous êtes vous êtes sorti il ya quelques heures de prison carla omolka est libre maintenant est ce que vous sentez que vous avez payé votre dette à la société ça c'est une question difficile légalement oui émotionnellement socialement non non qu'est ce qu'on fait pour payer sa dette qu'est ce qu'il faut faire pour payer sa dette émotionnellement et socialement envers une société qui vous juge encore de toute évidence je pense que socialement j'ai besoin de faire le plus de choses possibles pour aider les gens qui émotion et émotionnellement je vais avec ce que j'ai fait constamment ça ça va jamais finir vous dites aider les gens comment vous voudriez vous souhaiteriez les aider mais je sais pas exactement mais je sais que en prison j'ai fait les choses j'ai 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 j'étais par une une membre de l'équipe du père aidant c'est un groupe de femmes qui sont formés pour aider les autres détenus j'ai fait ça en prison j'ai fait plein de choses comme ça en prison je veux continuer dehors je peux pas faire les mêmes choses mais je sais pas exactement ce que je ferais en tant que personne si vous venez nous voir c'est pour que vous vous disiez aux gens que vous n'êtes plus finalement une menace pour la société parce que là c'est une des craintes et vous le savez donc la question qui s'impose c'est qui êtes-vous alors si vous n'êtes plus est ce que vous êtes cette personne ou cette autre personne cette détenue exemplaire ou une criminelle finalement mais j'étais une détenue exemplaire il n'y a pas de il n'y a pas de question là dessus j'ai fait tous mes programmes j'ai même fait les programmes que qu'ils n'étaient pas seulement plein correctionnel j'ai fait du bénévolat j'ai été à l'école j'ai aidé les autres femmes j'ai jamais reçu un rapport interne j'ai fait plein de choses j'étais à l'école j'ai eu mon bac j'ai j'ai amélioré mon français vous avez dit tout à l'heure que vous vivrez toujours avec ce que vous avez fait vous avez des remords oui qui se manifeste comment ça se manifeste ces remords souvent je pleure j'arrive pas à me pardonner je pense à ce que j'ai fait puis souvent je pense que je mérite pas d'être heureuse à cause de ça comment vous jugez maintenant ce que vous avez fait quand quand vous vous y pensez vous vous jugez vous même comment mais ce que j'ai fait c'était terrible qui j'étais j'étais dans une situation où j'étais pas capable de voir clair où j'étais pas capable de demander de l'aide où j'étais complètement bouleversé dans ma vie qui je regrette énormément parce que je sais que maintenant je sais que j'avais le pouvoir d'arrêter tout ça mais quand j'étais là dedans j'ai pensé que j'avais aucun aucun pouvoir d'arrêter même ce que vous avez fait vous aviez pas le pouvoir d'arrêter ou de vous arrêter vous même mais moi je moi j'ai pas initié les délais moi j'ai suivi oui j'ai fait ce que j'ai fait mais